Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile Thauvel, cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minutri. Tous les 15 jours, j'invite des personnes passionnées et passionnantes et je décortique avec elles comment un métier, des missions et des passions illuminent et impactent une vie au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Pigounides qui vit à Paris. C'est le président fondateur de Rêves Mobilities. Et le fondateur de la filière française de l'industrie du rétrofit électrique. Passionné de voitures de longue date, cette technique qui permet de conserver des modèles anciens l'a tout de suite fascinée. Cet ancien publicitaire, passé par les Etats-Unis, a lancé son entreprise peu de temps avant la crise sanitaire. Et il a dû gérer les allers-retours entre Paris et Shanghai où étaient expatriés sa femme et sa fille. Engagé et investisseur à impact, Arnaud est membre de la Convention des entreprises pour le climat. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode ! Alors bonjour Arnaud, bienvenue dans le podcast. Qu'est-ce qui te donne la pêche dès le matin ? Alors moi, ce qui me donne la pêche le matin, c'est vraiment d'avoir ce truc en plus que d'aller bosser ou de gérer une entreprise. C'est d'avoir une mission. En fait, je suis assez attaché à cette mission, à ce fait d'avoir quelque chose au-delà de tout qui me porte le matin, qui me donne envie de pousser les montagnes et d'arriver au but. Et surtout dans notre domaine qui est dans la mobilité, il y a tellement de choses à faire et pas que dans la mobilité, même œuvrer pour d'autres entreprises ou œuvrer pour aider des sociétés à impact ou même des gens. C'est ce qui me motive le plus ce matin et ça me rend complètement dingue, même si la vie est fatigante parfois. Super ! Justement, parlons un petit peu plus de tes missions. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ton entreprise que tu as créée il y a déjà quatre ans ? Qu'est-ce qui te plaît dans Rêve Mobilities ? Dans Rêve Mobilities, il y a deux missions qui me plaisent assez bien énormément. C'est un, premièrement, le management de la boîte parce que c'est toujours une aventure assez incroyable et des rencontres incroyables. Et de voir un collaborateur qui est heureux et qui a la pêche aussi le matin, c'est hyper gratifiant. Et on ne peut pas monter une entreprise sans avoir des gens qui ont la pêche le matin et qui aussi ont cette envie de bouger les choses. Mais après, si on a une dimension assez intéressante, c'est la partie lobbying. Alors, lobbying, c'est un peu un sale mot, mais c'est la partie filière de ce que l'on fait, ce qui est de la décarbonation, ce qui fait de l'impact, ce qui fait que ça va durer le gaz à effet de serre. Donc, du coup, sans doute un meilleur air et peut-être même une meilleure vie pour pas mal de gens. Et donc, ça, c'est vraiment la mission ultime de mon travail et c'est ce qui me pousse le plus. Super. Est-ce que, donc, depuis quatre ans, tu arrives à équilibrer ta vie perso, ta vie pro ? Tu es passé par certaines phases, notamment avec le Covid, assez compliquées, les déplacements, l'expatriation, enfin tout ça. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, ça a été une période assez complexe puisque ma chérie a été expat dans un grand groupe de cosmétiques français et elle a été mutée juste avant le Covid à Shanghai pour diriger une filiale de ce groupe-là. Et donc, ça a été au départ un moment incroyable puisque entre les mobilités électriques, les échanges entre l'Asie et la France, il y a deux ans et demi, c'était extraordinaire. Et puis, un jour, tout s'est arrêté et toutes les frontières se sont même quasiment fermées avec des complications type des quarantaines en veux-tu en voilà pour pouvoir circuler, pour pouvoir même voir ma famille parce que je faisais malheureusement des allers-retours dans cette situation-là. Et c'était une situation très complexe parce que c'est toujours surprenant de se rendre compte qu'on peut se séparer pendant cinq mois pour des raisons qui sont vraiment exogènes à sa propre situation personnelle. Parfois, dans des conditions un peu rocambolesces ou voire, je ne dirais pas inhumaines parce que ma vie est magnifique et dans tous les cas, je vais bien, on est en bonne santé et qu'il y a eu bien pire que nous. Mais c'est dans des circonstances où on voit que l'ordre, avoir un ordre très particulier ou de faire en sorte qu'il y ait des règles, notamment dans le voyage, c'est extrêmement contraignant. Et des fois, il m'a fallu partir en Allemagne pour pouvoir partir depuis Francfort parce qu'il n'y avait que par ce pays-là que je pouvais y aller. Donc, ça nécessite une gymnastique qui était éreintante, qui était épuisante. C'est compliqué. Et puis, les trois confinements aussi pour une entreprise que tu crées, c'est très dur. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'en sort toujours. Et de toute façon, il ne faut pas abandonner. Donc, on s'en sort toujours. Et quand on a envie, quand on a l'analyac et quand on sait que ce qu'on fait est bien, en gros, le lendemain, il ira forcément un petit peu mieux. Et donc, aujourd'hui, tu as réussi en revenant, puisque vous êtes revenu sur Paris avec votre petite fille qui a aussi bien grandi depuis ces quelques mois de confinement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à trouver l'équilibre qui te convient un peu plus du coup que pendant cette période ? Alors oui, parce que rien que le fait d'être présent, c'est un équilibre du quotidien. Et puis, c'est sentir l'odeur de son enfant, de pouvoir embrasser sa chérie. C'est quelque chose qui donne une quiétude et qui rassure. Et c'est évidemment extrêmement important. Je me demande si ce n'est pas 95 % de ce qui nous fait vivre. Donc, c'est ce carburant, c'est l'amour. Et puis, le fait d'être entouré et puis d'apprendre, découvrir aussi une personne qui est en train de grandir. Parce qu'un enfant, c'est à la fois horrible, mais c'est extraordinaire. Et c'est incroyable de voir un être humain devenir soi-même. Alors, est-ce que tu aurais des astuces pour gagner du temps au quotidien, justement ? Qu'est-ce que cette période a pu t'apporter ? Ou peut-être tes expériences passées en tant que publicitaire ? Alors, c'est très surprenant parce que, en fait, moi, je ne suis pas un manager en tant que tel d'une grosse société. Donc, je n'ai pas les trucs ou la formation pour pouvoir faire ce genre de choses. Quand on crée une boîte et qu'on est deux au départ, qu'on est 15 après, qu'on sera 30, c'est très compliqué. Parce qu'on fait tout, c'est la partie la plus dure aussi de l'entrepreneuriat. C'est qu'on fait tout, je suis à la fois le stagiaire, c'est moi qui fais les impressions à 23 heures. Et puis, s'il faut aller laver une voiture pour aller voir un client, parce qu'à un moment, on vend des voitures. Et donc, il faut qu'elle soit propre. Donc, c'est très compliqué, c'est très compliqué de prioriser. Après, moi, je fais quelque chose qui n'est pas dans les règles de l'art du management, mais je le fais plutôt à l'instinct aussi. En fait, si je ne le sens pas, si je ne sens pas les choses, si je n'ai pas une vraie relation avec les personnes ou avec les objets, je n'y arriverai pas. Donc, je suis très peu organisé. Alors, bien sûr, on a des calendars, des choses comme ça, mais j'ai la chance d'avoir un cerveau qui retient pas mal de choses et donc qui gère plutôt bien. Mais c'est assez surprenant parce qu'en fait, je découvre tous les jours comment il faut organiser et c'est une belle chose aussi parce qu'en fait, c'est aussi faire confiance aux autres. Oui, c'est une très belle conclusion, ça, faire confiance aux autres. Pour quelle cause es-tu engagé ? Alors là, je suis actuellement, depuis quelques années, très, très engagé sur le côté startup industriel, donc pour soutenir le fait qu'en France, on manque de financement pour créer des champions de l'industrie, mais qui n'est pas une industrie faite par des grands groupes, pour les grands groupes, mais faite par des startups, ce qui se développe énormément dans beaucoup d'autres pays. Donc, je milite énormément pour ça. Je milite surtout pour l'impact, puisque l'objectif quand même de… et on voit avec le rapport du GIEC et avec toutes les situations très alarmantes et alarmistes, et on peut dire tous les mots avec « alarme », mais en tout cas, on va dans une trajectoire qui n'est pas forcément la meilleure pour l'humanité, le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre. Et bien, en fait, ça m'a pris vraiment de me rendre compte qu'il fallait qu'on agisse. Et par le biais de ma société, par le biais de ce que je fais actuellement, c'est une manière de décarboner qui peut être même très forte. Et donc, je suis très, très actif sur la partie décarbonation, sur la partie impact. Et c'est vraiment un combat, on peut dire un combat, mais surtout une mission qui est même inscrite dans ma société. Je suis une entreprise à la mission. C'est une mission qui vaut le fait que je me réveille le matin et que je me batte en permanence, en permanence, en permanence. Super. Est-ce que tu as des sources d'inspiration, je ne sais pas, une personne, un livre, une œuvre d'art que tu souhaites nous partager ? Alors, moi, je suis un peu particulier parce que j'essaie d'éviter, j'essaie des citations, j'essaie d'éviter, de faire dire quelque chose à quelqu'un d'autre parce que parfois, c'est bien dit aussi. Mais en fait, j'essaie toujours de mettre mon petit twist. Des inspirations en tant qu'homme, sans rentrer dans le cliché. Je n'en ai pas tant que ça. J'en ai énormément, pour plein de degrés, des gens que je croise à un moment de ma vie ou de grands personnages, oui, mais de te dire que j'adore Algore, non. De te dire que je suis fan de Nicolas Hulot, non. Donc, j'essaie d'être ma propre inspiration. C'est assez marrant, mais c'est… Et sur un livre, un livre que tu aurais lu que tu as envie de nous conseiller, justement ? Alors, moi, j'ai deux livres qui m'ont bousculé et qui m'ont créé, moi. Il y a les Cules des Jours de Bourré-Zion parce que c'était tellement beau, c'est tellement beau de rêver, c'est tellement beau de créer des choses, c'est tellement beau d'être dans des bulles et de faire des choses folles. Ça, c'est un peu ma vie. J'essaie de vivre tous les jours mes Cules des Jours. Et après, ce qui m'a appris la rudesse, la dureté de la vie, mais en même temps l'amour et la passion et tout ça, c'était le Rouge et Noir que j'ai relu dernièrement. Et c'est quand même un… c'est extraordinaire, c'est fou. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement ? C'est la passion. La passion. La passion, il faut être passionné. Enfin, moi, c'est vraiment le truc, je suis passionné par ce que je fais. Ça dépasse même l'entendement. Des fois, c'est complètement déraisonnable. Mais la passion, ce n'est pas déraisonnable. Ça n'en est pas une. Donc, non, non, il y a un truc de passion. Moi, j'adore la passion. J'adore, j'adore… Je ne sais pas, moi, j'ai fait les trucs comme ça et c'est vrai que j'ai un côté un peu atypique. Ni grande école, ni grande structure. J'ai toujours fait ce que je voulais faire, comme je veux le faire. On a la chance d'être en France, qui est un pays extraordinaire avec un système qui est pénible des fois, mais qui est quand même très, très, très beau. Et il y a un pays qui est magnifique. Et donc, ce qui me permet d'avoir la chance, il faut vraiment avoir une gratitude aussi par rapport à tout ce qu'on a autour de nous, ça me permet de tenter des choses et ça me permet d'avoir cette passion. Il y a d'autres pays qui l'ont moins en ce moment, cette passion. Super. Alors, pour finir, est-ce que tu auras une anecdote rigolote, une expression qui te fait rire à nous partager ? Une expression qui me fait rire ou une anecdote ? Alors ça, c'est une très bonne question. Ouais, ouais, c'est exactement qui me fait rire, qui me fait beaucoup rire, oui, alors qu'en fait, elle est assez tragique. En fait, quand je suis arrivé en France il y a quatre ans, on est rentré des États-Unis et j'avais ce projet de créer cette société-là qui impliquait quand même de changer une réglementation, de créer une filière, de travailler avec des ingénieurs, de créer un truc vraiment lourd, ce que je n'avais jamais fait avant, tout le monde m'a dit que je n'y arriverais pas. Mais tout le monde, tout le monde, il n'y a pas qu'une personne qui m'a dit que j'y arriverais. Alors ce qui est fou, c'est que je suis en train d'y arriver. Et c'est en fait, c'est ça qui me fait rire, parce que je trouve ça assez amusant. Il faut savoir en jouer aussi, parce qu'il ne faut pas non plus prendre toutes les choses trop sérieusement tous les jours. Il faut savoir en jouer. Et en fait, quand on en joue, c'est comme ça qu'on arrive à tourner le truc, à faire un twist. Et c'est une anecdote que je sors tout le temps, mais c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens entendent ça en permanence. Et il faut savoir en rire. Tout à fait. Merci, bonne réussite pour ta levée de fond. Merci beaucoup. À très bientôt. À très vite. Ça y est, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Je serai accompagnée cette fois-ci de Jenny Chamas, qui est Master Coach. Jenny organise d'ailleurs une formation, une Master Class, sur le sentiment d'illégitimité. Alors, pour la rejoindre, il suffit de vous inscrire dans le lien en note de cet épisode. Les trois dates disponibles sont le 12 avril, le 14 avril ou le 22 avril, à des horaires différents, 12h, 20h et midi 30. Si vous êtes intéressé, vous trouverez l'horaire qui vous convient. À très bientôt sur Popin' pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada